Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre guidance pour le mois de mars, mars, mars. Je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Si ça ne vous parle toujours pas, il n'y a sans doute pas de message pour vous dans cette guidance. Aujourd'hui dans ces cas-là, n'hésitez pas à revenir vraiment pour une guidance plus personnalisée. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site mimisproject.com, vous avez les informations juste en dessous de la vidéo. pour un soin, une guidance coaching, une communication avec votre animal, les balances. Allez, une petite carte conseil avec l'oracle de l'ENA. Ensuite, avec l'oracle de Lisa William par contre. Après, on ira voir le domaine sentimental avec l'oracle de l'ANA et les énergies générales aussi avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Rien, allons-y. C'est parti mon kiki, les balances, ascendant, balance, signe lunaire en balance. Quels conseils pour nos balances pour ce mois de mars ? Quels conseils pour nos balances pour ce mois de mars ? Balance, ascendant, balance, signe lunaire en balance pour ce mois de mars. C'est une camélide. Quels sont les conseils pour nos balances ? Merci. Oups ! Alors, qu'est-ce qui est tombé ? Oups ! La communication, l'amour. Oh, la communication en amour, les balances, très bien. En tout cas, on vous charge d'échanger, de communiquer, de savoir parler, de savoir parler de vous. Et de savoir écouter, comme ce petit couple là, sous un arbre, au bord d'un ruisseau, comme c'est romantique. Voilà, crachez votre valde d'art et balance. J'ai envie de dire, si vous aimez quelqu'un, dites-le lui. Si vous avez un conflit avec une personne pour telle ou telle raison, dites-le lui. Si vous avez des mots à dire au niveau familial qui vous pèsent depuis un moment, parlez-en. Voilà. Soyez dans l'honnêteté, soyez dans l'amour, soyez dans la communication aussi avec votre partenaire. Réanimez la flamme si vous avez envie de réanimer la flamme avec l'autre. Voilà, soyez dans l'échange, les balances. Surtout que vous avez cette capacité, au niveau communication, vous n'êtes pas du signe qui, normalement, manque d'échange avec les autres. Donc, échanger, communiquer, les balances, sur ce mois de mars, ça vous sera, j'entends, très bénéfique. En tout cas, si vous êtes dans cette authenticité, j'entends, hein, d'accord ? Si c'est pour communiquer avec des petits smileys, des faux selfs, des faux semblants, des « je fais genre que je suis » alors que je ne suis pas, ça ne marchera pas. L'idée, c'est d'échanger dans votre sincérité, dans votre authenticité. C'est comme ça que vous aurez des bons résultats. Balance, ascendant, balance, signe lunaire en balance, s'il vous plaît. Quels sont les messages ? Alors, peut-être qu'on nous dit aussi, pour vous, les balances, que la communication est facilitée sous tous les aspects. C'est-à-dire que les gens peuvent venir vers vous naturellement, plus facilement sur le mois de mars. Peut-être qu'on revient vers vous aussi, j'entends, pour échanger, pour communiquer. Peut-être que vous aviez eu quelques petits aléas relationnellement et sentimentalement avec certaines personnes. Et que, curieusement, sur ce mois de mars, eh bien, vous avez l'impression qu'on cherche plutôt à apaiser les situations conflictuelles avec vous. À rondir les angles aussi, hein, j'entends. Allez, balance. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances pour ce mois de mars 2022 ? Allez, balance, à votre coupe. On nous dit quoi ? Les signes, les rêves, les synchronicités, vous allez être guidés. Pour les femmes, pour les hommes, on peut nous parler d'un appui aussi, appui psychologique. Ça peut être aussi des signes d'un défunt ou quelqu'un qui est parti dans votre environnement familial. Un homme d'un certain âge ou une femme d'un certain âge et que vous êtes guidés par cette personne. Allez, l'énergie principale de votre jeu, les choix. Vous allez devoir prendre des décisions ou en tout cas vos interrogations pour vous, les balances. Sur ce mois de mars, c'est un choix à faire. Alors, est-ce que je vais à gauche ? Est-ce que je vais à droite ? Qu'est-ce que je fais ? L'ange blanc, on vous guide. Vous allez avoir des signes de malade. Soyez attentif. Les balances à ce qui va se répéter sur votre mois de mars. Soyez attentif à ce qui vient vers vous de façon presque naturelle, presque évidente. C'est comme si vous vous posiez une question et bim, vous avez la réponse. Donc, demandez à vos guides. D'accord ? Si vous ne demandez pas, ça va être un peu plus compliqué. Alors, vous avez peur qu'on vous ferme la porte au nez. L'habitation, le logement, la formation, l'enseignement, le changement, l'argent, la rencontre. Hum, belle synthèse, les loulous. Alors, j'ai deux aspects. On pourrait avoir... Hum, comment vous dire ? J'ai un aspect. Je pourrais avoir deux aspects. J'ai à la fois professionnel et à la fois éventuellement familial ou relationnel. On dirait que vous allez avoir peut-être pour certains balances la possibilité de changer d'environnement, de changer de lieu d'habitation. Peut-être qu'on a des balances qui font aussi une rencontre ou qui ont fait une rencontre et le questionnement est de savoir si vous quittez votre environnement actuel pour aller vivre avec l'autre. Vous avez un petit peu ce questionnement, ces doutes. Vous avez... On dirait que vous avez un petit peu peur de vous lancer. Ça pourrait aussi être des balances qui veulent déménager ou qui ont peut-être cette envie de concrétiser quelque chose avec quelqu'un, de s'engager avec une personne dans un logement, je dirais, identique. C'est-à-dire, voilà, si on habitait ensemble, on fait une rencontre, on habite ensemble. Donc, il y a quelque chose qui vient comme ça vous percuter. Peut-être que ce n'est pas encore le cas pour vous, les balances, mais en tout cas, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui a le choix d'une rencontre formative, j'entends. On dirait qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre environnement, les balances, et qui va venir un petit peu vous chambouler, qui va remettre en question un petit peu, je dirais, votre lieu de vie. Alors, ça peut être aussi peut-être des balances qui font une rencontre professionnelle intéressante et on pourrait vous proposer peut-être un partenariat ou une collaboration pour travailler, pour enseigner aussi, parce que la carte de l'exercice, c'est l'enseignement. Ça peut être un professeur, ça peut être un conférencier, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui forme, quelqu'un qui donne de l'apprentissage. Et peut-être que vous avez à voir la possibilité, balance sur ce mois de mars, de proposer vos services peut-être dans un nouvel environnement, en collaboration avec quelqu'un d'autre. Et ce questionnement vous fait vous poser quelques choix. On dirait que ça va engendrer quand même des choses importantes dans votre vie et que du coup, vous vous demandez si vous faites bien de suivre cette opportunité. Eh bien, moi, je vous dis oui parce que la synthèse de cette rencontre, elle est constructive. Donc, si vous avez fait une rencontre et qu'on a peut-être envie de s'engager un petit peu plus avec vous, de vous proposer de venir vivre, habiter à la maison ou que vous êtes dans un projet éventuellement de construction avec votre partenaire, de choix, de déménagement, de changement de lieu de vie, je vous dis oui parce que j'ai vraiment cette idée que c'est constructif sur du long terme. Ça a l'air d'aller vers une construction sur du long terme, même effectivement par rapport à cette collaboration professionnelle. Voilà, cet enseignement, cette proposition, cette chose qui vient vers vous. Ça va venir de façon assez fluide, hein, d'accord ? Les signes, c'est un petit peu ça. Donc, si vous êtes dans le doute, je vous dis souvent les balances, n'hésitez pas à demander au guide confirmation. Parce que généralement, moi, je le fais souvent et je le fais au quotidien quand j'ai un choix à faire et que je doute, que j'ai un petit doute, je leur dis écoutez, si c'est la bonne voie, faites en sorte que les choses se fassent vraiment de façon très fluide. En revanche, si ce n'est pas par là que je dois aller, ben voilà, faites-le moi comprendre. Et ils sont très, très bons pour ça. Et je vous assure que quand vous sentez que ça bloque, une fois, deux fois, vous vous dites, ouais, ok, non, ce n'est pas par là. Quand c'est la voie, c'est tout se fait de façon très clac, clac, clac. Et là, s'il y a cette notion de changement d'environnement professionnel, de collaboration, de partenariat ou éventuellement d'engagement vis-à-vis de l'autre, vous allez voir, les choses vont se faire de façon assez fluide. Quoi, tac, vous déménagez, bim, bim, vous trouvez machin, l'endroit vous plaît, la collaboration, cette rencontre, elle est évidente. Enfin, voyez, c'est vraiment, tout s'enchaîne de façon très fluide. Et c'est ça, souvent, le signe que vous êtes sur la bonne voie. Donc, si vous êtes dans cette interrogation balance par rapport à votre mois de mars, suivez les signes parce que vous allez en avoir. Et encore une fois, si c'est fluide, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Mais visiblement, cette rencontre, ce choix, cet engagement, cette idée de vivre ensemble ou cette collaboration professionnelle vis-à-vis peut-être d'un enseignement, d'un changement de local, pour un thérapeute peut-être, ou d'une proposition d'un bâtiment ou de quelque chose d'engagé aussi. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'investissement matériel aussi, j'entends peut-être pour certains, balance sur ce mois de mars, mais un investissement matériel peut-être qui me semble quand même vraiment constructif sur le long terme. Donc, si vous doutez de ce guide, de cette personne qui vous est envoyée, encore une fois, n'hésitez pas à demander confirmation de là-haut. En tout cas, échanger, communiquer. Si on a des balances qui sont dans une recherche, peut-être, je dirais, de collaboration professionnelle ou de partenaire, partenaire financier pour élaborer quelque chose, on vous dit oui, on vous dit allez-y, continuez, communiquez, communiquez sur vos projets, communiquez sur ce que vous voulez mettre en place parce que vous risquez d'avoir du soutien. Vous pourriez trouver la personne qui vous aide à créer votre projet. Je ne sais pas, un balance aussi qui n'est pas un projet de teeny house ou de faire une cabane dans les bois, et bien communiquez sur votre projet parce que vous pourriez trouver quelqu'un qui pourrait vous aider à faire aboutir ce projet. Allez, sentimentalement pour les balances. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos balances au niveau sentimental ? Pour ce mois de mars 2023. Balance, sentimentalement pour nos balances. Sentimentalement pour nos balances. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mars 2023 ? Balance à votre coupe. Sagesse, méditation, relaxation, karma. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Balance, sentimentalement pour les balances pour ce mois de mars. L'énergie principale de votre jeu. Encore une fois l'examen, la réussite, l'apprentissage. Hourra, hourra. Alors, la justice. Peut-être que vous réussissez une procédure, victoire sur une procédure, les amis. L'argent, l'argent, l'argent. Le cadeau après une période difficile. La joie concernant une union, un engagement. Très précis. Nouvelle direction. Ouverture. Hallelujah. Ah, ça y est, il y a des balances qui clôturent. Enfin, mon Dieu. Balance en procédure de vivance. Balance en séparation. Balance en procédure quelconque, matérielle. Balance en procédure quelconque, héritage. Balance qui était dans une attente financière vis-à-vis de la loi de façon générale. Ah, yeah. Après une période compliquée de temps qui est passée visiblement un peu long. Parce que je sens qu'on a examiné votre dossier. On l'a tiré en long, en large, en travers. Enfin, alléluia. Vous avez enfin une réussite qui vous attend au tournant. Vous avez, je pense, eu le recul nécessaire aussi. J'ai l'impression qu'on a un balance à un moment donné. C'est comme si vous aviez un peu lâché prise. Même si le balance attendait désespérément, enfin, ce divorce, cette séparation, cette réponse positive concernant un bien matériel ou une loi juridique qui vous est passé sous nez et qui vous a privé de quelque chose. Ça peut être aussi une attente par rapport à des aides sociales. Une attente par rapport, je dirais, à des problématiques de santé vis-à-vis de votre ex-employeur. Vous étiez un petit peu dans l'attente de ce que vous pouviez toucher, etc. Et j'ai l'impression que vous avez bataillé. Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'on a le balance qui a quand même su... Bon, allez, j'arrête de me prendre la tête. Inch'Allah, nous verrons bien ce qui se passe. Peut-être que vous avez aussi demandé au guide, hein, ce qui expliquerait que du coup, on vous facilite un petit peu les choses. Mais là, ça y est, voilà, la loi, voilà, la justice est en votre faveur. Après examen, c'est la victoire concernant... Alors, ça peut être le sentiment de joie, tout simplement, hein. Wouh, yahoo ! Ça peut aussi peut-être nous parler, j'entends aussi, c'est-à-dire de personnes qui étaient dans l'attente. Peut-être aussi, j'entends de papiers officiels, administratifs, séjour, vous savez, les cartes de séjour, peut-être qu'on a aussi des problématiques de situation maritale, avec quelqu'un de nature étrangère, vous voyez, tous ces problèmes un peu par rapport à l'étranger, là, qui étaient encore un petit peu en attence. Et là, en fait, ça y est, ça s'officialise. Peut-être que vous êtes à l'étranger, que vous attendiez des papiers aussi. J'entends qu'il y a des choses un petit peu comme ça. Et là, ça y est, voilà, enfin, on a la joie, on a cette possibilité, enfin, d'ouvrir vers une nouvelle direction. C'est comme si le balance avait été bloqué jusqu'ici par cette problématique un peu judiciaire, administrative, que ça vous empêchait. Peut-être que c'est aussi par rapport, tout simplement, à un bien matériel. Voilà, une maison, vous étiez dans l'attente de vendre une maison, dans l'attente de toucher un héritage. On dirait qu'on était dans le balance qui attendait quelque part, quelque chose de juridique, administratif, financier, pour débloquer. Mais tant que ça, ce n'était pas débloqué, finalement, ça vous empêchait d'aller vers l'ouverture. Ça vous empêchait de regarder devant, vers l'avenir. Ça vous maintenait dans le passé, vous voyez ? Et là, enfin, sur le mois de mars, ça y est, quoi, bouchon de champagne. Hihi ! Donc, super, j'espère que ça va concerner vraiment une majorité de balances qui sont concernées par cette problématique, parce que, voilà, quoi, ça y est. Et vous voyez, vos deux cartes de début de jeu sont très positives. Vous avez la communication, vous avez l'amour. Donc, ça veut dire que vous êtes bien entourés, c'est-à-dire qu'on vous conseille bien. C'est-à-dire aussi que, comme on a un balance, finalement, qui communique à travers, peut-être, ces problématiques et qui le fait, voilà, dans une idée de bienveillance, avec vraiment cette idée d'avancer, eh bien, on va se communiquant. Voilà, ça y est, on vous aide, on vous file un coup de main, on veut que vous alliez de l'avant. Et ce changement, cette réussite aussi, j'entends. Alors, peut-être qu'on a aussi des balances qui réussissent, je dirais, des formations juridiques. Voilà, ça peut être une formation, vous êtes en fac de droit, vous passez des examens. Et blam, bip, ça y est. Et puis, alors, je ne sais pas, on n'est pas trop dans les périodes d'examens, je ne crois pas. Mais en tout cas, voilà, la réussite est là, les balances. Donc, on reste positif. Et n'hésitez pas, surtout, à mettre ces commentaires pour ceux qui sont dans cette situation, pour me dire si l'aboutissement arrive sur votre mois de mars, ou dégueule, peut-être, un petit peu sur le mois d'avril. Vous voyez, on ne s'en est jamais très précis sur le temps. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501